... En direct du Collège catholique Samuel Jeunet, TV Rogers Cable 23 vous présente le tournoi Sam Frappe de volleyball senior masculin des écoles secondaires d'Ottawa. Je suis avec ici Renaud Bourbonnet, je suis en compagnie de mon analyst Rémi Klander. Salut Rémi. Salut Renaud. Donc Rémi, si tu peux me parler un peu du match qu'on va avoir droit aujourd'hui de quart de finale entre Samuel Jeunet qui est hôte du tournoi et la puissance du tournoi francocité. Alors, ils se sont rencontrés il y a je dirais deux, trois semaines. Le résultat était assez évident du côté de francocité qui ont rapporté le match 3-7 à 0 assez facilement je dirais. Donc je pense qu'aujourd'hui on va avoir un bon match, peut-être une revanche pour le côté de Samuel Jeunet qui voudra montrer qu'ils peuvent gagner à domicile puisque le tournoi est chez eux. Donc je pense qu'on aura le droit à un bon match des deux côtés aujourd'hui. Et Rémi, si tu peux me parler un peu des règlements qui vont s'appliquer aujourd'hui parce qu'on ne parle pas de règlements d'un match régulier, mais il y a des règlements spéciaux pour ce tournoi-là, particulièrement dans la phase éliminatoire. Oui, surtout parce qu'on a quand même une gestion de temps qu'il faut respecter pendant un tournoi. À la place d'un meilleur de 5-7, on aura le droit à un meilleur de 3-7, donc la première équipe à 2-7 gagnants. Si on va au troisième set, le match se déroulera jusqu'à 15 points. Il est important de rappeler qu'il faut gagner par deux points et qu'il n'y a aucun maximum. Donc on peut aller jusqu'à des scores, par exemple, de 58-56. Donc théoriquement, le match n'est jamais fini jusqu'au 25e point. De chaque côté, on a quelques joueurs à noter, à surveiller. Qui sont les joueurs à regarder de chaque côté? Du côté de Francocité, on va garder un oeil sur le numéro 3, François Albert, qui est un joueur très puissant, qui saute très haut et qui attaque très fort. C'est un joueur très intelligent au filet et en réception de service. Ce sera un joueur dominant sur le terrain qui va prendre la place. Et du côté de Samuel Genet, je dirais de garder un oeil sur Ryan Chatut, le numéro 8, qui va jouer au centre. C'est un joueur très grand, qui a une très bonne détente. Il est souvent présent au filet pour faire des très gros cons. Donc je pense qu'il faudrait garder un oeil sur lui, surtout au filet, parce qu'il impose sa présence. À noter que 18 équipes participaient à ce tournoi au départ. Maintenant, on a réduit le nombre à 8 pour la phase éliminatoire. Francocité qui avait terminé au premier rang du classement, alors que Samuel Genet était dernière équipe, donc 8e à se qualifier pour la ronde éliminatoire. Donc Samuel Genet qui va attaquer en premier. Donc les joueurs se mettent en place et on vous souhaite un bon match sur nos ondes. Donc quelques indications de M. l'officiel avant de commencer la partie. On est en train d'ajouter de l'air dans le ballon de match présentement. Ce n'est pas facile de jouer sur un ballon gonflé. Non, effectivement. C'est tout, on va jouer au frisbull team. Donc M. l'arbitre, qui semble avoir réglé le problème, on va pouvoir commencer la jute. Donc c'est Ryan Chetou qui va servir d'abord pour le laser de Samuel Genet. Tout est en place. Bon match, mesdames et messieurs. Un premier point pour Franco-Cité. Oui, et je pense que ça va être important pour l'équipe de Samuel Genet de tout de suite se mettre en phase de contre et de défense parce que une très grosse ligne d'attaque du côté de Franco-Cité qui se prépare en ce moment. Et je crois que c'est important ici le point qu'on vient de voir pour Samuel Genet d'avoir brisé la glace dès le départ parce qu'on ne veut pas se creuser un trou particulièrement contre une puissance comme Franco-Cité. Oui, c'est jamais facile de se remettre dans un match, surtout dans un match de volée qui peut durer très longtemps. Donc si tu tombes dans un trou, tu peux y rester pendant assez longtemps pendant le match. Donc c'est bien pour eux d'avoir pris l'avantage dès le début du match. Petite erreur du côté de Franco-Cité. Je ne pense pas qu'on va le voir souvent, cette erreur. Non, mais c'est ce que j'allais dire. On doit en profiter du côté de Samuel Genet parce que ce n'est pas le genre d'erreur qui va arriver régulièrement dans le tournoi. Non. Et là, on l'a vu, la puissance de François-Albert en parlait en début de match. Oui, directement dans la tête du libéraux de Samuel Genet. Il n'a pas l'air encore de ressonner. Ça a l'air d'être un joueur de soccer, donc... Ça me donne l'impression qu'il l'a pris avec la tête, comme un vrai joueur. Effectivement. Non, le sourire au visage, donc plus de peur que de mal. Il va être bien récupéré par Samuel Genet. Mais finalement, Franco-Cité qui réussit à avoir le dessus, comme tu l'as dit, là... On s'est bien défendu du côté de Samuel Genet, mais... Très beau jeu défensif. C'est dommage. Mais bon, on s'attend un peu à un jeu comme ça de Franco-Cité. Un jeu très offensif qui ne va pas vraiment donner le temps à l'autre équipe de respirer. C'est le genre de jeu qu'ils aiment jouer. Donc, le service ici qui aboutit directement dans le filet. Ce sera le genre de choses que Samuel Genet voudra prendre avantage. C'est des petites erreurs comme ça. Il faut en prendre avantage, prendre les points qu'on nous donne, puis construire un avantage là-dessus. Encore une fois, là, une erreur du côté de Franco-Cité. Ouais, je ne sais pas vraiment si c'est une erreur de jugement ou si c'est une erreur de timing sur le ballon. Mais ça n'arrive pas souvent. Là, ça peut être deux ou trois fois de suite. Et on voit là vraiment que toutes les attaques de Franco-Cité passent par François-Albert. Donc, quand François-Albert est dans sa bulle, quand il est dans sa zone de match, il est très difficile à arrêter. On l'a vu sur le dernier jeu. 4 à 4, la marque en début de match. Encore une fois. Encore une fois, je pense que toutes les passes d'Alexander Sellers en ce moment ont été en direction de François-Albert. C'est vraiment une statistique à garder en tête que tous les ballons en attaque passent par François-Albert en ce moment. Je pense plutôt qu'il essaie de mettre son joueur étoile dans le match. Il a eu une attaque. Dignes d'un field goal au football. Oui, ça a été jugé à l'extérieur du terrain. 6 à 4 pour Franco-Cité en ce début de match. Là, je pense que c'est le premier ballon qui n'est pas allé du côté de François-Albert. Oui, et ici, il y a une caméra qui a été atteinte légèrement par le ballon. Donc, message à la prod, regardez si la caméra qui filme le tableau indicateur fonctionne bien parce que le ballon est arrivé de plein fouet sur cette ballon. Et là, rendu à ce point-ci du match, je pense que je peux te poser la question, est-ce que du côté de Samuel Genet, on va commencer à devoir s'adapter à la stratégie de Franco-Cité qui visiblement veut faire passer toutes ses attaques par François-Albert? Est-ce qu'on ne va pas devoir, mais peut-être une surveillance accrue à ses attaques, commencer à voir venir le jeu? Bien, on s'entend que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Que oui, voir un joueur arriver, puis tu sais que ça va vers lui, tu peux te placer, mais du talent qu'on a vu de François-Albert dans les derniers points ou dans les matchs qu'on connaît de lui, même si tu es prêt à jouer son ballon, tu ne peux jamais être assez prêt pour ce qui va se passer. C'est l'avantage d'être un bon joueur, même si une équipe est prête pour toi, ils ne peuvent jamais être assez prêts. Donc oui, je pense qu'ils peuvent prévoir, puis être prêts plus rapidement, mais je ne pense pas qu'ils peuvent l'arrêter complètement. Peut-être le ralentir et forcer Alexandre Sollers à envoyer le ballon ailleurs, mais peut-être pas de l'arrêter complètement. Le jeu qui reprend ici. Là, on donne le point à Franco-Cité qui met maintenant 9 à 4 et qui sont toujours au service. Oui. C'est Alexandre Sollers qui est au service. Il a une deuxième fraude de balle du côté de Samuel Genet. Le passeur qui essaie de prendre le ballon un petit peu bizarrement au milieu de sa poitrine. Oui, ça fait deux fois de suite qu'on observait une erreur. Et là, le fameux écart qu'on parlait, il commence à se creuser pour Samuel Genet. Oui, là, ce serait temps pour Samuel Genet de faire un point, de se remettre en confiance. Et là, encore une fois, le ballon qui va à François le battre. Oui, et là, je commence à comprendre vraiment ce que tu m'as dit. On peut s'attendre à voir le ballon arriver, mais on n'est jamais prêt à le recevoir. Non, j'ai surtout l'impression que Samuel Genet veut continuer de croire qu'il va l'envoyer ailleurs. Mais qu'à chaque fois, ils sont malheureusement surpris du ballon qui arrive vers François. Et là, ici, Samuel Genet qui réussit finalement à mettre fin à la séquence de points de Franco-Cité. Oui. En espérant pour eux que ça peut les remettre en confiance. Oui, on voit une petite erreur de mouvement. On dirait qu'il avait les pieds pris dans le béton, comme on dirait. Oui, il a été surpris par la non-puissance de la frappe, je crois. 11 à 5 la marque. Oui. Une frappe puissante. Oui, ici, c'était Tristan Godemeyer qui est allé d'une puissante frappe. Donc, on voit que les attaques peuvent être variées du côté de Franco-Cité. Oui, et là, on a François Albert au service. Et je le reconnais pour un service très puissant et très bien placé en général. À l'image du joueur qu'il est. Oui. On n'a pas été capables d'arrêter. Non, je pense qu'on a plutôt mis un bras dans le chemin pour espérer faire contact avec le ballon. Oui, le ballon qui s'est rendu jusqu'au plafond du gymnase. Oui. Il est important de rappeler qu'au Canada, on ne peut pas jouer avec le plafond. Alors qu'aux États-Unis, ils ont le droit de jouer si le ballon touche au plafond. Donc, le plafond fait partie du jeu. Le plafond fait partie du jeu, exactement. L'AXIS est envoyé à l'extérieur par François Albert. Donc, Samuel Genette qui marque le point et qui reprendra possession du service. 13 à 6, Lamarck en faveur de Franco Cité. Ici, personne ne voulait attendre ce service. Et ça me gênait qu'il est encore une fois inscrit. Un service qui avait l'air d'être appelé long, mais qui est tombé juste avant la ligne de fond. Peut-être une petite erreur de jugement. Très bien fait ici, encore une fois, du côté de Franco Cité. Le bloc, la muraille qui n'a pas pu stopper le ballon. Là, j'ai aperçu du côté de Samuel Genette, un petit, je ne sais pas comment dire, une petite déception. Peut-être un petit peu de colère qui commence à arriver du côté des joueurs de Samuel Genette. Qui s'énervent un peu l'un contre l'autre pour ne pas être dans les bonnes positions. Et à faire des erreurs comme ça, surtout. Là, ici, c'était une frappe directement dans le filet. Dès qu'elle a quitté la main du numéro 6, Mathieu Parisien, on voyait tout de suite que ça se dirigeait dans le filet. Déjà, Franco Cité, je ne lui donne pas beaucoup de points. C'est important de ne pas faire plus d'erreurs et de ne leur en donner plus. Effectivement, alors qu'ici, on voit que Samuel Genette vient marquer le point sur une belle frappe. Mais comme tu dis, on avait vu Franco Cité faire quelques erreurs depuis le début. Samuel Genette, autant on tirait de l'arrière, autant on ne voyait pas des erreurs directes, des fautes directes. Là, si ça commence à se mettre dans la partie, le match pourrait être moins long que prévu. Encore une fois, là, c'est bien fait du côté de Samuel Genette. Un beau bloc. Il y a eu deux joueurs à la muraille. On a inscrit un autre point. On reprend le service encore une fois. 15 à 9 la marque en faveur de Franco Cité. Un autre point pour Samuel Genette. Lentement, mais sûrement, on revient dans le match. Seulement cinq points d'écart. Oui, oui, exactement. On laisse Franco Cité faire les erreurs et ramasser les points. Le jeu qui est repris. Cette fois, ça va du côté de Franco Cité. Le service qui leur reviendra. Écore de six points. Un entraîneur ici, là, du côté de Franco Cité, qui donne quelques indications à ses joueurs. Et le jeu qui reprend. On joue un peu de charge sur le bras. Tu faisais le bloc du côté de Samuel Genette, c'était le numéro 15, Elie Hayer. Le bloc a tout simplement abouti à l'extérieur des lignes du terrain. L'attaque semblait un petit peu trop puissante pour les mains. C'est un point du côté de Samuel Genette. Je pense que du côté de Franco Cité, on s'attendait à une grosse attaque. Mais le ballon a touché le bout du filet. Ce qui a peut-être ralenti ou déconcentré la défense de Franco Cité. C'est ce que j'allais dire. Je crois que la trajectoire a été modifiée. On ne l'attendait pas de cette façon-là du côté de Franco Cité. Un jeu très intelligent du numéro 14 de Samuel Genette, Maxime Chatelain. qui est la place d'essayer de frapper le ballon avec plein de force. Il fait juste jouer sur l'extérieur des mains et leur donne le point facilement. Service qui a touché le filet ici. C'est dommage parce qu'on semblait prendre peut-être contrôle de ce jeu-là du côté de Samuel Genette. Surtout parce qu'on a déstabilisé la défense de Franco Cité en touchant le filet au service. Finalement, on ne réussira pas. On échappe ce point-là en fait. Et là, j'allais justement le mentionner, François-Albert est de retour au filet. Donc, du côté de Samuel Genette, je pense qu'on sait tous où est-ce que ça va aller. Puis même en fait du côté de Franco Cité, je pense qu'on s'y attend. Pour faire des points faciles, je pense qu'en ce moment, c'est aller du côté de François-Albert. Donc ici, on profite d'une faute au service du côté de Franco Cité pour inscrire un point chez Samuel Genette. 19 à 13 et là, je crois que tu vas être d'accord avec moi que ça va prendre la séquence. On n'a pas vu une belle séquence de points depuis le début du côté de Samuel Genette. Ça va la prendre maintenant si on veut vraiment revenir dans ce match-là. Effectivement, je pense qu'il va falloir faire plusieurs services de suite et empêcher François-Albert de marquer. Il y a une frappe juste à l'extérieur. Oui, c'était très serré ici. C'était bel et bien à l'extérieur. Donc, Samuel Genette qui pourrait faire un peu de chance pour inscrire un autre point. Bien fait ici, justement, la séquence qui se met en marche. C'est maintenant 19 à 15, 4 points d'écart. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le score se serrer jusqu'à 4 points. Oui, effectivement. Et justement, en parlant de ça, Franco-Cité qui prend un temps d'arrêt du côté de Franco-Cité. Je crois qu'on va vouloir soit déconcentrer le service de Samuel Genette. Oui, mais peut-être casser le momentum là aussi. Oui, on va mettre une stratégie en place. Là, on entend quelque peu ce qu'il dit. On essaie d'écouter les mots de l'entraîneur. C'est de l'équipe de Franco-Cité, l'entraîneur-chef. Mais bon, on ne peut pas complètement entendre ce qu'il dit. Mais à voir ses lèvres, on peut s'imaginer le genre de discours qui se dit dans le caucus. Non, on n'a pas l'air en colère. Il veut simplement calmer les trous. Ça ne doit pas être quelque chose de... Je ne dirais pas de majeur à corriger. Je pense que c'est des petits détails qu'il faut juste savoir reconnaître et s'ajuster en fonction du jeu, à la place de s'énerver l'un contre l'autre. Le jeu qui reprend. Et là, encore une fois, François-Albert. Oui, le bloc qui aboutit en dehors des lignes. Et Franco-Cité qui reprendra finalement possession du service. On est maintenant à 20 points du côté des faucons de Franco-Cité. Donc, la fin de ce premier set qui pourrait approcher si la tendance se continue. Et surtout si on fait des erreurs comme celle-ci du côté de Samuel Gennet. Oui, c'est le genre de faire qu'un entraîneur n'aime pas voir. C'est des erreurs qui peuvent être corrigées aussi simplement qu'il n'y a même pas besoin de mettre de force dans une attaque. Juste mettre le ballon de l'autre côté du filet. J'essaie d'autre équipe faire des erreurs pour toi. Et là, petite erreur de communication. Oui. J'ai l'impression que plusieurs joueurs voulaient prendre le même ballon. Oui. Je n'ai jamais une très bonne idée d'envoyer plusieurs joueurs pour un seul ballon. 22 à 15. Et là, on a le service du côté de Franco-Cité. Et j'imagine qu'on voudra ne pas le perdre, terminer ce set-là le plus rapidement possible. Et c'est bien parti parce que la réception de service qui aboutit directement de l'autre côté de la ligne de jeu. On va vous voir là ici. On a zéro été capable de prendre le contrôle de ce service-là. Il faut savoir où le ballon se dirigeait. Il y a une belle meilleure réception. Et un point pour Samuel Genet. Donc là, plus que jamais, on revoit le jeu ici. Mais là, plus que jamais, c'est la séquence ou c'est rien. Parce que si Franco-Cité réussit à reprendre le service, ça va être difficile de les empêcher de remporter ce set-là. Je pense que c'est leur meilleur serveur qui va au service le prochain tour. Et justement, on en parlait. Et là, on voit Alexandre Salers qui est parti, qui a eu, je pense, 5 ou 6 services de suite au début du match. Donc là, Samuel Genet devra être prêt à la réception de service. Il y a un point du côté de Samuel Genet. On vient sauver la mise. Oui, une petite erreur au filet. Je ne sais pas si ça va donner confiance à Samuel Genet pour revenir. Il leur manque quand même pratiquement 7 points pour revenir à égalité. Donc, espérons pour eux qu'ils y arrivent. Le ballon est mis en jeu. Et là, qui d'autre? Donc, le point qui s'en va du côté de Franco-Cité ainsi que le set. Donc, 25 à 17 la marque finale de ce premier set. On s'en va en pause et on vous revient tout de suite après avec le deuxième set de ce match entre le laser de Samuel Genet et les faucons de Franco-Cité. Donc, de retour au Collège catholique Samuel Genet pour ce deuxième set entre les faucons de Franco-Cité et l'équipe haute du tournoi Sam Frappe. Le laser de Samuel Genet. On vous rappelle que le premier set a été remporté 25 à 17 par Franco-Cité, favori du tournoi. Donc, on va reprendre le jeu. Rémi, du côté de Franco-Cité, on va vouloir finir ça au plus vite, j'imagine. On ne veut pas jouer le set d'extra. Oui, exactement. Risquer une blessure, risquer un épuisement. On voit qu'ils remettent la même équipe sur le terrain. Donc, encore une fois, on voit François Albert. Vraiment, je dirais, la vedette du premier set. C'est pratiquement le joueur qui a marqué la majorité des points de Franco-Cité. Et du côté de Samuel Genet, je pense qu'on va vouloir établir son jeu. Peut-être pas gagner le set tout de suite, mais s'installer et prendre un rythme pour plus tard dans le set peut-être commencer à dominer. Donc, le jeu qui a repris. Un premier point déjà pour Franco-Cité sur une réception difficile de service du côté de Samuel Genet. C'est en dehors du terrain, ici, au bloc, du côté de Samuel Genet. J'ai aimé ce que j'ai vu du côté de Samuel Genet. On semble déjà plus dans le match, dans ce point-là, qu'on l'a été dans tous les matchs. Oui, effectivement. Il y avait une bonne communication. Alors que du côté de Franco-Cité, on avait vu quelques membres des joueurs qui sont entrés en collision, malgré qu'on marque le point. Ici, c'est un point assez facile pour Franco-Cité, le ballon qui aboutit directement dans le filet. Donc, Rémi, si tu peux nous parler de ce qui s'est passé ici sur le dernier jeu. Le passeur Alexandre Sollers a pris le ballon un petit peu du côté de sa tête. Donc, il a fallu que le geste soit un petit peu précipité. Donc, l'arbitre a trouvé qu'il a gardé le ballon trop longtemps dans ses mains. Puis, ça a donné un effet de spin, comme on dirait. Donc, c'est ce qui a amené l'arbitre à avaler la faute. Vois-tu, encore une fois, sur ce jeu-là, même si Franco-Cité inscrit le point, j'ai bien aimé le jeu de Samuel Genet. On est allé de plusieurs belles attaques, de plusieurs beaux blocs en défense. Mais on voit que Franco-Cité, c'est vraiment la puissance de ce tournoi-là. Puis, on voit pourquoi ils ont fini premier au classement. Exactement. J'allais dire la même chose, je trouvais plus que Samuel Genet. Ils nous surprennent, mais du côté défensif. Alors que dans un sport, il faut vraiment être… Il faut surprendre, mais du côté offensif. Il faut marquer les points. Il ne faut pas laisser le juste passer devant nos yeux. On va inscrire le point ici, du côté de Samuel Genet. Je crois qu'on avait touché au filet du côté de Franco-Cité. Et ici, quelle frappe de François-Albert, une de ses plus belles depuis le début du match. Oui, c'est… c'est le genre de choses auxquelles on s'attend d'un joueur comme lui. Bien fait, là, ici. Au doigté, là, littéralement, au filet. Oui, oui. Du côté de Samuel Genet, c'était le numéro 7 de Nicolas Gauthier. On le revoit au ralentier. Oui, il touche vraiment au ballon du bout des doigts. Son équipe qui ne s'attendait peut-être pas à ce que le ballon revienne. On reprend le ballon ici du côté de Franco-Cité sur une belle frappe encore une fois. Il est très puissante. Oui, marque de 6 à 3 dans ce deuxième set. Il y a François-Albert qui s'en va au service et on sait que lui, il y en a tout un. Il y a un très beau jeu défensif du côté de Samuel Genet. Touche mal calculée, là, du côté de Samuel Genet. Mais effectivement, là, pendant le jeu, on voyait qu'on est capable de se défendre des attaques contre les attaques de Franco-Cité, mais c'est vraiment difficile quand c'est le moment d'attaquer le filet. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont plus prêts à défendre qu'à attaquer. Donc, ils font les jeux défensifs, mais une fois que le ballon doit être remis de l'autre côté du filet, ils ont du mal. Et là, ici, la réception de service est allée se positionner parfaitement pour un smash de l'autre côté. Donc, Franco-Cité a pu en profiter et la marque de 9 à 3. Ça me semblait une photocopie du point juste avant. Mais le dernier point, Samuel Genet avait réussi à défendre le ballon. Donc là, on revoit pratiquement le jeu identique du point juste avant ça. Mais un beau jeu. C'était Max Lausier sur le smash. Il n'y avait pas grand-chose à faire là-dessus. Non, c'est difficile de défendre des jeux où le ballon arrive directement, pratiquement comme une passe parfaite de l'autre côté du filet. On n'avait pas pu préparer non plus un mur, un bloc du côté de Samuel Genet. Donc, il fallait vraiment y aller à la réception au sol. Et puis, cette fois-ci, sur le dernier jeu, on avait réussi à le faire, tu l'as mentionné. Oui. Mais là, quand ça se répète jeu après jeu, c'est difficile de faire ce genre de récupération à chaque fois. Déjà que jouer en défense, ce n'est pas facile. Mais alors là, jouer en défense sans contre face à un joueur qui a pratiquement la passe parfaite, je dirais que c'est presque pratiquement impossible de défendre ça. Et là, un autre très beau service du côté de François Albert. Encore une fois, l'attaque qui traverse. Et là, on voit Max Lausier qui prend des airs de François Albert. Oui, effectivement. Il semble se plaire dans sa position alors que François Albert, lui, est au service. Oui, j'ai l'impression qu'il prend des airs de François Albert à essayer de marquer tous les points de son équipe. Oui, encore une fois, on n'a pas pu conserver la ballon du service de notre côté, du côté de Samuel Genet. Ça prend encore un autre point. C'est rendu 11 à 3 à la marque. Et le fameux trou qu'on parlait au premier set, bien encore une fois, on s'est creusé tout un trou du côté de Samuel Genet. Oui, là, ça va être difficile de revenir dans le match. Il y a encore une erreur de communication en réception de service. J'aimerais ça voir Samuel Genet apporter une différente réception de service. Mais autant est-ce que François Albert est à son meilleur lorsqu'il est aux abords du filet? Est-ce que la meilleure formation pour Franco Cité n'est pas celle qui est sur le terrain en ce moment avec Max Lausier qui peut attaquer en plus du puissant service d'Albert? Oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Un service de François Albert arrive très vite et déjà que Max Lausier est un très bon joueur. Le mettre à l'attaque, je dirais, ça ne diminue pas la qualité de l'attaque de Franco Cité. Donc, je suis d'accord avec toi sur ça. Surtout considérant que Samuel Genet n'est pas capable de défendre le service de François Albert. Non, en ce moment, ils ont une grosse difficulté en défense. Et là, on voit une petite erreur du côté de Samuel Genet. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté numéro 6, Mathieu Parisien, mais il a comme sauté comme s'il voulait prendre le ballon. Et à la dernière seconde, il a baissé les bras. Et ses goûts de pied derrière lui, il ne s'attendait tellement pas. Finalement, Samuel Genet qui réussit à mettre un terme à la séquence de points de l'équipe de Franco Cité. On récupérera le service, mais là, le mal est fait. On a un écart de 8 points déjà, en plus de tirer de l'arrière par un 7. C'est maintenant au Genet du côté de Samuel Genet. Le ballon qui sera dévié sur le panneau du filet de basketball. C'était une belle défense. C'est dommage que le filet de basketball soit là. Parce que je pense que l'équipe de Franco Cité aurait pu continuer à jouer ce point-là. Oui, effectivement. Et là, on voit qu'on essaie de différentes stratégies du côté de Samuel Genet, mais vraiment, il n'y a rien à faire. On n'est pas capable d'aller marquer des points, ou en fait d'aligner des points. Ça va être très difficile pour revenir dans le match. Je pense que c'est une accumulation de plusieurs choses qui commencent à détériorer l'équipe de Samuel Genet. Il ne faudrait pas commencer à relaxer du côté de Franco Cité non plus. Il suffit d'une grosse défense et d'un gros point pour remettre une équipe en confiance. C'est comme dans tous les sports. Si on marque un but ou si on fait un point, ça peut redonner de l'énergie. Le momentum, oui, qui est très important. Au début, on croyait du côté de Samuel Genet peut-être avoir réussi à toucher la ligne. L'arbitre qui juge que c'était en dehors du terrain. C'est pas le genre de chose qu'il faut faire. C'est pas le genre de chose qu'on veut voir du côté de Samuel Genet qui essaie de revenir dans le match. Et autant ça aurait pu être un point clé si le ballon avait abouti à l'intérieur du terrain, autant là ça vient de leur coûter cher parce qu'en plus on perd le service. Et c'est Max Lozier qui sert pour Franco Cité. Oui, et là on voit l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. François Albert au filet et Max Lozier au service. Mais là, comme on disait tout à l'heure, c'est pas mal d'avoir Lozier en avant, mais c'est pas mal d'avoir Albert non plus en avant. Non, ça c'est sûr et certain. Très beau jeu défensif du côté de Franco Cité. Et là, on vient de voir peut-être un des meilleurs échanges du match, incluant le premier set. Samuel Genet qui vient récupérer le point, mais ça a été un long échange et on a vu plusieurs beaux jeux, des belles récupérations. Et là, on a une substitution du côté de Franco Cité, le numéro 4, Max Lozier, qui sort et qui fait place à Joseph Salibi. Alors là, on parlait des exploits de Lozier sur le terrain. Est-ce que Salibi pourra peut-être prendre sa place et montrer à l'entraîneur qu'il mérite une place sur le 6 partant? En tout cas, je pense qu'on peut être d'accord que François Albert, il mérite sa place. Oui, mais il va mériter sa place sur l'équipe d'étoiles, s'il y en a une du tournoi, en tout cas jusqu'à maintenant. Et là, il y a une autre substitution du côté de Franco Cité, le numéro 12, Charlie Aziz, qui fait place au numéro 18, Jonathan Bouchard. Je crois que justement, avec l'écart de 9 points, on est à 8 points d'une qualification pour les demi-finales. Je crois qu'on essaie de reposer quelques éléments du côté de Franco Cité. On peut profiter de la profondeur qu'il y a dans cette équipe-là. Est-ce que tu penses que Thierry Levine, l'entraîneur de Franco Cité, irait même jusqu'à retirer François Albert du terrain? Je ne sais pas s'il va le retirer du terrain, mais je pense que s'il le fait, je ne pense pas qu'il va vouloir reposer tous ses éléments en même temps, si tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'on va y aller, un joueur à la fois, il y aura une rotation ici. Mais effectivement, c'est une possibilité d'avoir François Albert quitter le terrain d'ici quelques jours. Particulièrement, ici, on vient de marquer un autre point. Il y aura une autre substitution. Une autre substitution. On voit le numéro 14, Tristan Godemer, qui fait place à Eliaoun. Donc là, il ne reste plus que François Albert et Alexandre Salers, les deux du 6 partant qui sont sur le terrain. Le passeur et le joueur étoile. Point pour Samuel Genet. Une belle attaque. Est-ce que tu penses que Thierry Levine pourrait le regretter si Samuel Genet revient et il gagne ce set-là à cause de toutes ces substitutions qu'il aurait fait? Mais ce qui se passe, c'est que s'il sent la soupe chaude et une remontée du laser, il peut toujours ramener certains éléments sur le terrain. Oui. Mais est-ce que pendant ce temps-là, ça n'aurait pas donné la force sur le momentum à Samuel Genet? Ça, c'est certain, par exemple. Puisque là, on voit 11-18. Non, mais sûrement. Le ballon qui est remis en jeu. Un beau jeu défensif du côté de Samuel Genet. On voit l'énergie du désespoir du côté du laser. Oui. On voit qu'on n'a plus le choix de plonger pour des ballons. On n'a plus le luxe de perdre des points. Exactement. Et là, on lui va gagner un autre point. Lattement, mais sûrement, l'écart rapide ici. On est rendu à 6 points d'écart alors que tout à l'heure, on voyait des gros écarts de 3 à 11. C'était quand même le bon moment pour refaire une forme. Le Franco-Cité qui reprendra le service et qui a marqué le dernier point. François Albert. François Albert, oui. Là, on n'a pas Max Lausier au filet. Non, effectivement. Donc, est-ce que ça peut changer quelque chose? On va voir justement à quel point on a de la profondeur du côté de Franco-Cité. Un autre point pour Franco-Cité. Les Faucons qui ont maintenant atteint la barre des 20 points. C'est 20 à 12 en ce deuxième set. On vous rappelle que les Faucons ont remporté le premier set. Ils pourraient donc mettre fin au match s'ils l'emportent lors du deuxième. Une rare erreur de François Albert ici qui envoie directement le ballon au filet. Oui, exactement. C'est rare qu'on le voit mettre le ballon dans le filet. Alors que tout à l'heure, on l'a vu. Je pense que les deux premiers points du match, c'était deux erreurs de lui. Mais depuis ce temps-là, je pense qu'il mérite son titre de joueur étoile. Il y a eu de la confusion. Je crois qu'on ne s'attendait pas à ce que le ballon aboutisse dans cette région du terrain. Oui, je pense que les deux joueurs ont voulu jouer le ballon, comme on appelle en anglais, un pancake. C'est mettre la main sur le sol pour empêcher que le ballon touche au sol. Ça ne remonte pas beaucoup de ballon, mais ça nous donne une chance de continuer à jouer le point. Et là, les deux joueurs sont mal exécutés. On récupère le service du côté de Samuel Genet avec cette belle pièce de jeu. Peut-être une dernière chance de remonter la vente. Oui, moi je pense que, d'un avis personnel, si Franco-Cité gagne ce point, je pense qu'ils ne vont pas lâcher l'accélérateur. Ils vont remettre le double et ça pourrait être violent. Ça commence bien pour Samuel Genet. Seulement que c'est six points de quart. Si on réussit à aligner quelques points et revenir dans ce match-là, on pourrait peut-être mettre l'équipe de Thierry Lavigne sur les talons. C'est jugé en dehors du terrain par l'arbitre. Thierry Lavigne qui remet Max Lozier sur le terrain. On ramène Lozier, oui effectivement. Lozier qui revient sur le terrain pour le numéro 8, Joseph Salibi. Lozier qui va être en position 4, c'est-à-dire au filet. On revoit les deux joueurs étoiles du côté de Franco-Cité. Max Lozier et François Albert. Et là, c'est peut-être l'erreur qui va coûter le match au laser. Parce qu'on vient d'envoyer un service directement dans le filet et perdre le service. On redonne une avance de six points à Franco-Cité. Et là, on a Lozier au filet. Je crois que c'est un petit miracle qui vient de s'accomplir pour Samuel Jeunet de récupérer le ballon sur une erreur encore une fois d'être en Franco-Cité. Le service qui aboutit. Ça leur donne une chance de revenir dans le match. Effectivement. Et là, Max Lozier, une fois qu'il est revenu sur le terrain, se remet au jeu où il jouait avant. C'est-à-dire, on fait des points et on se dirige vers la victoire le plus vite possible. Bien, je crois qu'on veut mettre fin au match. On en avait parlé au début du set. Le plus rapidement possible, on ne peut pas laisser une chance à Samuel Jeunet de prolonger la rencontre. Et là, on a François-Albert au filet pour faire attention du côté de Samuel Jeunet. L'énergie du désespoir, Rémi. Samuel Jeunet qui tient un bond. Oui, il s'y accroche. J'ai l'impression que c'est comme si tu fais de l'escalade. Il ne reste plus que les bouts des doigts qui s'accrochent. Je pense que si Franco-Cité arrive à faire un gros point, je pense que ça pourrait mettre les clous dans le cercueil. Et justement, on parle d'être au point du genre. Et là, on va servir pour le match. Côté de Franco-Cité. C'est le numéro 7, Stephen Swim, qui se chargera du service. Et voilà! Franco-Cité qui remporte le deuxième set par la marque de 25 à 18. On vous rappelle qu'ils avaient remporté le premier par la marque de 25 à 17. On remporte donc ce match 2 de 3. 2 à 0. Et on élimine l'équipe haute du tournoi, le laser de Samuel Jeunet. Alors qu'on procède à la poignée de main de fin de rencontre. On vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver toutes les informations pour le tournoi Sam Frappe sur Facebook, sur www.facebook.com, barre oblique Sam Frappe, sur Twitter et Instagram, au arrobas Sam Frappe, ou sur YouTube, www.youtube.com, barre oblique Sam Frappe. Donc, en mon nom personnel, Renaud Bourbonnet, celui de Mona Lisse, Rémi Klander, Charles Dagenais à la réalisation. On vous dit merci et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 1